Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'ai mes aînes qui se trouve d'Isse Rue Pourtoul à Orange. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'oracle du phénix de Damien Jacquemet. Voilà donc la pochette de l'oracle du phénix de Damien Jacquemet. Au dos, on va découvrir trois cartes qui appartiennent au jeu. Ensuite, le petit texte de présentation est le suivant. Partez à la rencontre du phénix, cet oiseau mystique qui fascine depuis des centaines d'années. Avec sa fierté légendaire, il vous aidera, vous guidera et répondra à vos interrogations avec simplicité. A travers cet oracle de 40 cartes magnifiquement illustré, le phénix vous invite à un voyage afin de vous ouvrir la porte de votre pleine réalisation. Laissez-le entrer dans votre vie et travailler avec son énergie, sa force et son potentiel afin de mieux profiter de l'instant présent. Il vous apporte sa guidance et ses précieux enseignements. Au mois de janvier 2022, le jeu est à 24,90 euros. On va maintenant aller voir à l'intérieur comment se présente ce jeu. Vous avez déjà le petit fascicule qui va nous expliquer les cartes. Et ensuite, vous avez les cartes. Alors, attends, je repose ça pour me faire un peu de place. Donc, le dos des cartes, assez sobre. Il n'y a pas de dessin dessus. La tranche de cartes, pareil, il n'y a pas de brillance. C'est vraiment très, très simple. Et donc, maintenant, voici les cartes. Alors, le monde est venu de passer... Non, pardon, le moment est venu de passer à l'action. La vie sur Terre est courte. Apprentissage Intuition Transformation Lâcher prise dans l'instant Affirmer ce que vous désirez Vous avez besoin de repos Ressentez votre être intérieur Guérison Une fin de cycle approche Il est temps de se poser Le phénix travaille avec vous Vos interrogations sont fondées L'heure de l'envol est venue Quitter cette situation Vos envies sont bénéfiques pour vous Tirer les leçons du passé L'heure est propice au changement Oups Il est temps de faire le tri Déception C'est une bonne chose pour vous Considérer autrui La force Profitez de l'amour Profitez de l'amour de vos êtres chers Aimez-vous Servez-vous de votre feu intérieur La renaissance Cessez de vous mentir Vague de chaleur bienveillante Pour vos projets Concentrez-vous sur vos besoins Un nouveau départ Cette situation est nécessaire Aimez votre vie Vos rêves Aérez-vous Votre cœur est pur Demandez la guidance du phénix La méditation Et enfin Une alternative S'offre à vous On va maintenant Aller découvrir Le petit fascicule Vous allez voir Il est très succinct Il n'y a pas Pas beaucoup Beaucoup d'explications Vous avez au sommaire La table des matières Le sommaire Qui va vous permettre D'aller retrouver La carte Que vous avez tirée Il n'y a Pas de Pas de méthode de tirage En fait C'est vraiment Voilà C'est que les Après les interprétations Des cartes Donc vous faites En fait Votre propre méthode Votre propre méthode De tirage Finalement Donc là Moi je vais utiliser La classique méthode Trois cartes Pour le passé Pour le passé Le présent De protection De protection Une belle pierre D'introspection Qui va vous aider A faire dégager Toutes les choses Que vous avez pu Encaisser Accumuler Et enfouir au fond De vous Une pierre Qui sort du magma Des volcans Donc qui avait Une bonne corrélation Avec le phénix Je vous ai aussi Sélectionné Une cornaline Qui a la couleur Du phénix Qui est une pierre Qui va travailler Sur le Le chakra Du sacré Tout ce qui est Lié à la procréation Tout ce qui est lié Aux ovaires Etc Mais c'est également Une très très belle pierre De vitalité D'énergie Calmer la colère Calmer l'émotivité Etc Donc Une pierre aussi Intéressante Pour les personnes Un peu Distraites Qui ont du mal A passer à l'action Voilà On peut se servir De la cornaline Et le troisième Choix Attendez Je vais avancer Un peu mes cartes Pour que vous puissiez Voir les pierres Le troisième Choix Bien évidemment Un petit cristal De roche Voilà Qui est aussi Une très très belle pierre D'énergie Et de vitalité Belle pierre D'introspection Également Qui Va nous aider En fait A transformer Le négatif En positif Qui va Nous aider A dégager Tout ce qu'on a pu Encaisser Aussi Voilà Et puis Nous apporter De l'énergie C'est une pierre Qui est Catalyseur Enfin c'est un catalyseur Je vais y arriver Avec le mot C'est un émetteur C'est un récepteur Donc voilà Il envoie De l'énergie Alors Hop Celui là Je vais le laisser là On va tirer Donc trois cartes Pour chaque pierre Alors c'est parti Donc on va commencer Pour les trois cartes De l'obsidienne Oeil céleste Allez Trois cartes Pour l'obsidienne Oeil céleste Donc ça va être Vous allez voir Ces trois petits messages Ah tiens Allez La première Ici Allez On va faire une méthode Plus rapide En étalant les cartes Et en les choisissant Alors On va prendre Donc la deuxième Pour l'obsidienne Oeil céleste Et la troisième Donc voilà Ensuite Pour la cornaline On va aller prendre Donc cette carte La deuxième Et enfin La troisième Et pour notre petite Cristal de roche Alors On va prendre celle-ci La deuxième Et enfin Elle est là La troisième Et on va se faire Un peu de place Parce que ma table N'est pas grande Voilà Alors Je recule Les deux Voilà Cornaline et tout Et on va commencer Donc avec les personnes Qui ont choisi L'obsidienne Oeil céleste Donc nous avons Concentrez-vous Sur vos besoins Vos envies Sont bénéfiques Pour vous Et enfin La déception Donc voilà Les trois cartes Qui sont sorties Pour l'obsidienne Céleste Donc déception Vos envies Sont bénéfiques Pour vos besoins Concentrez-vous Sur vos besoins Il y a Ah non Excusez-moi C'est moi qui ai fait Un lapsus C'est pas Vos envies Sont bénéfiques Pas pour vos besoins mais pour vous en fait, mais j'ai fait un lapsus donc il y a peut-être quelque chose aussi à aller voir avec vos besoins, il y a peut-être de la déception aussi dans peut-être qu'il y a des situations qui vous ont déçu, ou vous avez oublié aussi vos propres besoins à vous au détriment d'autres personnes et là on vous rappelle que vos envies sont aussi bénéfiques pour vous et qu'il faut que vous vous consacriez sur vous sur vos propres besoins, pour éviter d'être déçu par la suite, vous savez des gens qui donnent beaucoup aux autres et qui attendent une reconnaissance derrière ou qui attendent quelque chose en retour et qui peuvent du coup être déçus et du coup, voilà on leur demande de se concentrer sur leurs propres besoins à eux au lieu d'aller après attendre quelque chose de la part des autres donc alors là, les cartes n'étant pas numérotées il faut se servir du petit sommaire en fait pour aller chercher les cartes donc déception où est-elle et en plus ce qui ne facilite pas la tâche c'est qu'elles ne sont même pas dans l'ordre alphabétique déception, c'est la carte numéro 54 la page numéro 54 donc alors, le petit message pour la carte de la déception cette carte est là pour vous indiquer qu'une déception est présente ou arrive elle vient vous préparer à cette évidence le phoenix vous invite à ne pas voir cela comme un échec car cette étape fait partie de votre vie voyez cette situation comme elle est et lâchez prise afin de passer à un nouveau chapitre acceptez ce qui a été et laissez le nouveau venir à vous donc voilà, peut-être une déception qui est présente ou à venir donc à faire attention aussi avec ça voilà, alors la deuxième carte vos envies sont bénéfiques pour vous vos envies sont bénéfiques pour vous forcément j'ai commencé par la fin donc c'est la deuxième donc c'est la page 4 alors, qu'est-ce que ça nous dit cette carte ? le phoenix vous confirme ce que vous savez déjà continuez à écouter vos envies et grâce à cela, vous trouverez votre équilibre énergétique tout en prenant plaisir à vivre cet instant que vous ressentiez ou non sa présence le phoenix est majestueusement présent à vos côtés et enfin donc concentrez-vous sur vos besoins concentrez-vous sur vos besoins c'est la page numéro 20 qui nous dit donc qu'il est nécessaire de vous focaliser sur vos besoins essentiels mais vous n'avez pas à vous projeter ou à vous inquiéter pour tout le phoenix vous recommande de maintenir vos premières idées celles qui ne sont pas polluées par votre jugement et vos peurs une fois le tri fait dans vos besoins les priorités se mettront en place d'elles-mêmes donc voilà pour les trois petits messages qui accompagnent donc la pierre d'obsidiano céleste pour les personnes qui avaient choisi cette pierre on va passer maintenant à la sélection des personnes qui avaient choisi la cornaline donc on a vos interrogations sont fondées donc là on est sur peut-être des personnes qui se posent des questions et qui du coup sont des bonnes questions tirez les leçons du passé et enfin vous avez besoin de repos alors c'est marrant tirez les leçons du passé vos interrogations sont fondées presque je mettrai celle-ci après en fait ou alors vous avez besoin de repos pour pouvoir tirer les leçons du passé et vous poser les bonnes questions aussi peut-être que ça peut être ça dans ce sens là puisqu'elles sont arrivées dans ce sens là mais en tout cas il y a une nécessité de lever un peu le pied de se reposer d'aller faire comme un petit travail d'introspection d'aller voir aussi dans son passé qu'est-ce que l'on a pu apprendre et expérimenter et se poser les bonnes questions puisqu'elles sont fondées allez on va voir donc les petites explications de l'auteur donc vous avez besoin de repos alors vous avez besoin de repos donc c'est la page 30 stop votre corps réclame du repos vous lui en demandez trop par rapport au cycle de repos que vous lui accordez cette carte vient à vous afin que vous preniez conscience du rythme que vous vous imposez votre corps physique a besoin de repos et de gratitude demandez au phoenix de vous aider à prendre du temps pour vous reposer pleinement et laissez ainsi votre corps physique se recharger alors ensuite tirez les leçons du passé donc c'est la carte la première carte la numéro 2 il est temps maintenant d'apprendre du passé afin de vivre l'instant présent tel que vous le rêvez le phoenix vous guide pour ne pas tomber dans d'anciens schémas mais au contraire pour tirer un enseignement de vos expériences passées regardez tout le chemin parcouru et acceptez d'avoir acquis des connaissances grâce à cela laissez-vous guider par ce nouveau potentiel et profitez de vous et de votre instant présent le phoenix ouvre la voie et enfin vos interrogations sont fondées vos interrogations sont fondées la page numéro 10 prenez le temps de regarder chaque option prenez bien votre temps une réflexion est nécessaire à votre demande posez vos questions au phoenix et écoutez ses réponses par votre ressenti physique écoutez et sentez votre corps le phoenix vous répond actuellement afin de ne pas vous perdre dans un tourbillon de pensées inutiles et là on est quand même sur des ressentis aussi physiques et au niveau du corps donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a besoin de repos ou j'ai aussi un peu envie d'interpréter celle-ci par peut-être par une méditation vous savez par un soin ou quelque chose où vous prenez un temps pour vous afin d'aller voir un petit peu toutes ces interrogations que vous pouvez vous poser ou les choses qui sont liées au passé on est en janvier on est dans une période justement où on fait nos bonnes résolutions et on se donne plein de belles intentions pour l'année à venir donc pourquoi pas aller voir ça au fond de soi on va finir avec les personnes qui ont choisi le cristal de roche donc en première alors plutôt en dernière carte nous avons considéré autrui c'est une bonne chose pour vous et enfin quitter cette situation ah bah dis donc et si on le lit dans le bon sens quitter cette situation c'est une bonne chose pour vous considérer autrui donc il y a peut-être voilà une situation à quitter qui ne vous fera le plus grand bien et puis peut-être alors je vais aller un peu loin mais peut-être un petit peu d'arrêter d'être tourné sur soi ou d'arrêter de se regarder le nombril et de voir aussi peut-être un peu les personnes qui vous entourent je le vois aussi comme ça mais il y a quitter une situation alors est-ce que c'est un job qui ne vous plaît pas est-ce que c'est une relation qui ne vous plaît pas en tout cas le phénix vous dit que c'est une bonne chose pour vous allez on va aller voir donc maintenant les messages de l'auteur donc quitter cette situation c'est la page numéro 6 rien ne nécessite de passer plus de temps dans cette situation ou interrogation comme vous le sentez déjà au fond de vous et comme le phénix vous le confirme votre ressenti est juste dites stop et passez à autre chose ensuite c'est une bonne chose pour vous alors c'est une bonne chose pour vous en fait les cartes elles s'interprètent quand même assez facilement avec les petites phrases qui sont sur les cartes mais bon vous avez un petit bonus avec le message de l'auteur alors c'est une bonne chose pour vous c'est la page numéro 52 si le phénix vous guide vers cette carte c'est pour vous confirmer ce que vous ressentez car votre choix est bénéfique pour vous écoutez-vous et n'hésitez plus c'est le moment de laisser place à vos envies prenez le large et laissez-vous porter vers les choses qui vous attirent et enfin donc cette carte de considérer autrui alors qu'est-ce qu'il a voulu dire par cette carte de considérer autrui qui est la page numéro 44 n'oubliez pas vous vivez dans une société où il est important de ne pas rester seul dans votre vie ou vos sentiments pensez à vous ou pensez à vous ouvrir à autrui le phénix vous protège n'ayez pas peur des réactions humaines considérez autrui comme une personne importante dans votre vie vous avez besoin de partager et de communiquer car cela fait partie de l'apprentissage de la vie avoir de la considération pour les autres ne vous mettra pas en danger voilà donc c'est un petit peu ne pas ignorer les autres qui peuvent aussi vous apporter des belles expériences de vie des belles des belles leçons de vie donc ça c'était les petits messages liés au cristal de roche donc vous voyez c'est un oracle qui est quand même assez simple d'interprétation assez simple de lecture donc qui peut vraiment être utilisé par des débutants ou par des personnes qui ont envie d'utiliser leur ressenti plus que d'interpréter enfin plus que de lire l'interprétation de l'auteur je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à tout bientôt de l'interprétation Sous-titrage FR ?